Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un type de pari très populaire, mais surtout, je vais vous donner tous les éléments à ma connaissance pour vous permettre de gagner un maximum de paris. Alors, ce type de pari est le plus de 2,5 buts dans un match, ce qu'on appelle également le over 2.5 goals. Que signifie ce type de pari ? Eh bien, tout simplement, que je vais chercher à avoir au moins 3 buts dans un match. Et tout le challenge ici va être de choisir les bons matchs. Juste avant de commencer, je vous rappelle que des vidéos de ce type, j'en publie toutes les semaines et si vous ne voulez pas les rater, je vous invite à vous abonner à la chaîne et rejoindre des dizaines de milliers d'autres abonnés. Et puis, pensez également à activer la cloche de notification pour être certain d'être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, la première chose que je vais vous conseiller de faire, c'est de rechercher des ligues où ça marque d'une saison à l'autre plus de 2,5 buts en moyenne chaque saison. Vous avez par exemple la première ligue suisse où ça marque plus de 3 buts en moyenne par saison. Il y a également la première ligue suédoise. Et puis, de l'autre côté, vous avez celle où ça marque très peu de manière générale, comme par exemple la première ligue russe, où là, on va être plus autour de 2 buts marqués en moyenne par match sur une saison. Et puis, si vous voulez une liste un peu plus conséquente de ligues où ça marque vraiment beaucoup de buts, je vous invite à aller voir cette vidéo-ci, dans laquelle je vous donne toute une liste et je vous donnerai d'ailleurs le lien de cette vidéo en toute fin de vidéo. Un autre élément va être d'analyser la forme d'une équipe. Si, par exemple, une équipe a pour habitude de marquer beaucoup de buts, mais lors des 3 ou 4 derniers matchs ne marque pas ou peu, c'est certain que je vais la mettre de côté. Alors certes, les mauvaises séries ont toujours une fin, mais je vais écarter ce genre d'équipe tant qu'elle n'aura pas retrouvé sa forme habituelle. Alors voici un exemple pour que vous compreniez bien. Si on prend l'équipe de Sassuolo qui joue en Serie A italienne, on voit par exemple qu'en septembre-octobre, eh bien Sassuolo mettait régulièrement 4 buts sur 3 matchs d'affilée, puis 3 buts, puis là 2 buts, ça commençait à descendre, et là 0-0, donc aucun but. Donc là, c'était déjà le signal d'alarme qui pouvait être tiré. Certes, il y a eu 2 buts après, mais après ça a commencé à se dégrader. Aucun but dans ce match ici, aucun but ici, et un seul petit but dans le match suivant. Donc là, on voit clairement que le momentum est brisé, et il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors ça peut être en raison de certains joueurs importants absents, mais également aussi du fait que les opposants sont plus forts. Ce qui est en effet le cas, puisque l'Inter est une des meilleures équipes de la Ligue, et ensuite il y a eu l'AS Roma. Donc il faut bien faire attention à ces tendances. C'est rare qu'une équipe puisse maintenir une cadence de but élevée tout au long de l'année, donc il faut faire très attention à ces chutes de forme. Il est également intéressant de regarder les face-à-face, parce que parfois il y a des affiches où historiquement il y a beaucoup de buts marqués dans quasiment chacune des rencontres. Là aussi, je vais vous donner un exemple. On peut se rendre compte ici, avec les deux équipes Augsbourg et Francfort, que lors des sept dernières rencontres, il y a eu à chaque fois plus de 2,5 buts marqués. Et donc il y a quand même de fortes chances pour que la tendance continue, surtout que la Bundesliga allemande est une des ligues où ça marque vraiment beaucoup. Et puis, bien évidemment, il y a des cas inverses, comme par exemple les deux équipes Metz et Lens, où là, par exemple, en 12 rencontres, il n'y a eu que seulement deux fois plus de 2,5 buts. Donc il est important de noter ce genre de confrontation et même de se faire une liste de ces équipes où très rarement il y a plus de 2,5 buts dans un match. Ça vous épargnera beaucoup de temps de recherche. Il va être aussi important de regarder les absents et les joueurs suspendus. Si par exemple, une équipe n'a pas à sa disposition son gardien de but titulaire ou encore si un ou plusieurs défenseurs habituels ne sont pas présents, il y a de fortes chances que cette équipe encaisse plus de buts que d'habitude. Maintenant, si je vois qu'au niveau de l'attaque, le meilleur buteur est absent, c'est sûr que je vais probablement mettre ce match de côté. Donc pour être sûr de ne pas se faire piéger, je vous invite à ne pas placer votre pari over 2,5 goals trop tôt, mais d'attendre que la feuille de match soit publiée. Comme ça, vous saurez exactement quels joueurs seront alignés pour notre match. Et puis de manière générale, les cotes sur le over 2,5 goals ne bougent pas énormément, contrairement aux autres cotes. Donc que vous placiez votre pari 48 heures à l'avance ou une heure à l'avance ne va pas faire une grosse différence. Alors pour qu'on ait beaucoup de buts dans un match, forcément, il faut qu'on ait un match ouvert et parfois on peut deviner à l'avance si une rencontre a un gros potentiel de buts ou pas. Si par exemple, sur un match de coupe en deux manches, une équipe a perdu la première 3-0, c'est sûr que durant la deuxième manche, elle va se porter plus à l'attaque qu'elle le ferait normalement et donc forcément augmenter le potentiel de buts de la rencontre. Alors voici un exemple. Dans la Ligue des Champions 2018-2019, on se souvient que le PSG avait été gagné 2-0 à Manchester United. Donc forcément, Manchester n'avait plus le choix que de passer à l'attaque et ça s'est traduit par une victoire, 3 buts à 1 au Parc des Princes. Idem pour Ajax, qui avait perdu 2-1 sur son terrain contre le Real. Donc forcément, avec deux buts à l'extérieur, l'Ajax n'avait pas d'autre choix que de passer à l'attaque. Et en effet, c'est ce qui s'est passé et ça a donné 4 buts à 1 à Madrid pour l'Ajax. Alors on pourrait regarder longtemps comme ça, mais vous verrez que c'est un scénario qui se reproduit assez fréquemment. Je vous en montre un dernier. Là, la Juventus avait perdu 2-0 à Atletico. Et bien là, même chose au match retour. La Juventus n'avait pas d'autre choix que de prendre des risques et de se forcer à passer à l'attaque. Et au résultat, c'était 3-0. Donc si on veut mettre toutes les chances de notre côté pour trouver les bons matchs, il va falloir regarder tous les éléments dont je viens de vous parler. Mais heureusement, de nos jours, il existe des sites très bien faits qui nous facilitent grandement la tâche, comme celui-ci, qui vous donne en temps réel les équipes sur une trentaine de ligues différentes qui ont le plus de matchs avec un over 2.5 buts. Alors je vous ai bien sûr mis le lien en description qui vous enverra vers mon blog où se trouvent toutes les informations pour avoir cette liste qui est mise à jour en continu. Alors maintenant, comme je vous disais en début de vidéo, parier sur le plus de 2.5 buts peut être quelque chose de rentable si on prend le temps de faire les bonnes analyses. Mais ça reste tout de même un pari que je place très rarement parce que je trouve le over 1.5 buts encore plus rentable. Et en fait, le gros avantage en pariant sur le plus de 1.5 buts, c'est qu'avec la méthode que j'utilise, même lorsqu'un seul but est marqué, je suis dans 95% des cas sûr de ne plus perdre mon pari. Et si vous voulez en savoir davantage sur cette méthode, j'ai réalisé une série de 4 vidéos entièrement gratuites. Et pour les recevoir, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur l'image qui s'affiche juste en dessous et vous recevrez la première vidéo aussitôt dans votre boîte mail. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Quant à moi, je vous retrouve très vite, soit dans une vidéo conseil de ce type ou alors dans une vidéo pronostique que je publie chaque semaine. À très bientôt.